... Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur l'île. On avait réussi à passer le chapitre 5, dans lequel la renarde à neuf queues avait avoué qu'elle n'était pas humaine à l'homme qu'elle était. Et bien évidemment, cela ne s'est pas très bien passé. On va aller voir en jeu ce qui lui arrive dans le chapitre 6. Et c'est parti ! Imitatrice ! Imitatrice ! Attendez-moi ! Hein ? La renarde a disparu. Où aurait-elle pu aller ? Je me suis aventurée trop loin dans la forêt à cause de la renarde. C'est tellement beau ici. C'est tellement exotique et pourtant je ressens quelque chose de familier. Cet endroit pourrait-il être tiré du monde réel ? Le monde compte certainement beaucoup de beaux endroits. Le voir dans la vraie vie doit être encore plus fantastique. Donc notre amie Lynn est toujours coincée. C'est quand même pas une seule pièce, ça. J'ai un peu l'impression. On va vérifier ça. Ah oui, donc c'est une seule pièce. On a le droit maintenant des pièces un peu plus alambiquées. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Comment puis-je faire ? C'est pas très grave. On va revenir chercher Lynn. Il faut que je bouge Lynn pour pouvoir récupérer le monstre. Et on bouge Lynn. Aux très optimales, mais ça marche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le background change à chaque chapitre. Je trouve ça aussi très agréable. Je sens qu'on va se marrer avec ce truc. Comment je fais pour que Lynn est là ? Si je mets le monstre de l'autre côté, je ne suis pas sûre qu'on doit en avoir besoin. Enfin, sauf que si je fais ça, ça ne marche absolument pas du tout. Ça ne marche pas. Au contraire, il me faut plutôt Lynn par là. Il va falloir que je bouge ça pour que le monstre ne se retrouve pas avec moi. Donc, il faut qu'on mette Lynn à la place du monstre. Dit comme ça. Ça paraît simple. Mais quelque chose me dit que ça n'allait pas tant que ça. Donc, on met le monstre là. Toi, j'ai besoin de toi. On va peut-être par ici. On monte Lynn. On ne se fait pas bouleter. Tout va bien. Et... On y arrive. Un seul orbe. Ça suffit. On va passer à la suite. Ok. Donc, on cumule tout. Bon. Donc... Il faut qu'il vienne bouleotter l'orbe qui est là. Et qu'il en reparte. Donc, il vient bouleotter l'orbe qui est là. Et... Il ne va pas pouvoir en repartir comme ça. Non. Oups. Alors, je sais que je suis faux. Je suis faux du début. En même temps... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il peut venir bouleotter que celui-là. Les autres ne sont pas dans le bon sens. Ensuite, il peut venir bouleotter. Celui-là. On a ce monstre-là qui va là. On va dire que c'est en effet non volontaire, mais qu'on fera avec. On va pouvoir... Faire partir... L'orbe va faire avancer. On va pouvoir... On va pouvoir le donner à manger. Je ne vois pas l'inconvénient. Si, maintenant je le vois, l'inconvénient. Oups. C'est vrai qu'il ne peut pas revenir là. C'est vrai qu'il ne peut pas revenir là. On va recommencer. Ce n'est pas grave. On y va intelligemment. Il faut que l'inconvénient. Il faut que l'inconvénient puisse aller là. Donc... On éloigne ça. On va faire avancer. L'inconvénient. Elle va devoir aller dans un... Comme ça. Comment puis-je faire ? Parce qu'effectivement, si... Je ne peux pas faire simplement ça. Donc on va remettre l'inconvénient ici. On va refermer. Ce n'est pas forcément très grave. On va gérer ce monstre. Est-ce qu'on peut le gérer ? Pour qu'il aille par là. Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression d'avoir encore raté quelque chose. On va recommencer. Et on va réfléchir avant de toucher à quoi que ce soit. Donc là, dans l'état des choses... Il faut que notre ami le monstre mange quelque chose. Il ne peut manger que celui-là. Ensuite. Il faut que l'inconvénient, elle fasse... Qu'elle grimpe ici. Et qu'elle arrive dans une tuile comme ci. Soit celle-ci, soit celle-là. Celle-ci est occupée. Mais on doit pouvoir... La désocuper. En intervissant. Attention, il faut y aller doucement. Je le mets ici. Et je mets mon monstre là. Et ensuite... Je fais partir le feu follet. Je fais avancer l'in. Qui ne peut pas aller là à cause du feu follet. Oups. Le feu follet peut aller là. Sauf que du coup, ça ne le fait pas. Donc... On va remettre l'in par là. Le feu follet ici. Le feu follet ici. Le truc, c'est que si j'ai mon feu follet là... Je ne peux rien en refaire. Non, je ne vois pas ce... Il doit me manquer. Peut-être faire un indice. Parce que je ne le vois pas. Donc, l'indice, c'est le monstre ici. Avec l'autre monstre là. Et l'in ici. Donc, ce qui confirme que... Lui doit aller là. Il faut que ce monstre ici. Elle est là. Et ça va. Alors, l'indice nous disait... Cette pièce-ci là. Et comme ça. Alors, j'ai envie de dire oui, certes. Mais je me retrouve toujours avec une pièce... Il y a un feu follet. Et une pièce où Lynn ne va pas se faire boulotter. J'ai du mal à voir l'intérêt, en fait. On dit quoi, le deuxième indice ? Le deuxième indice nous dit que le feu follet doit être sur la sortie. Avec l'autre monstre par-dessus. Donc, on met l'autre monstre ici. Et le feu follet sur la sortie. Et Lynn... Lynn a changé de tuile. Oui, mais certes. Parce que je ne vois pas comment déplacer mon fou follet ou ça. Donc ça veut dire... Qu'il faut... Non, on revient, Lynn. Il faut que Lynn, elle aille par là. Notre monstre ici. Pour se retrouver là. Qu'on mette Lynn... ...à l'abri. Et qu'elle ressente. Vraiment pas facile. Mais les indices nous ont permis d'y arriver. Et petite cinématique sur la renarde. Sa réaction était le contraire de ce que je l'imaginais. Il devint furieux et cria. Tu m'as trompé. Ah bah... J'ai re-la même... Il devint furieux et cria. Tu m'as trompé. Oui. Je ne reconnaissais pas le regard qu'il me jetait. Comme je ne pouvais plus le supporter, je sortis de la maison. Pour... Je voulais lui expliquer que je n'étais pas un monstre hideux. Mais en voyant son regard froid, je ne savais quoi lui dire. Seules les larmes chaudes coulaient sur mon visage. Et ce jour-là, au lieu de pleuvoir, il neigea. Des flocons de neige froid atterrirent sur le dos d'eux-mêmes. Et la neige ne fit qu'une avec mes larmes quand elle s'y fondit. Peu de temps après que je quittais la maison, il descendit de la montagne pour retrouver son village. Je pensais qu'il ne reviendrait plus jamais ici. Oh, comme j'étais stupide ! Il revint très rapidement. Mais cette fois, il n'était pas seul. Donc, il va revenir. Et ça va mal se passer pour notre ami la renarde, à priori. Donc, on a à la fois l'imitatrice et les petits monstres et leur fofoulaient. Tant dire qu'on va s'amuser. Ah oui, je ne peux pas monter. Si je fais ça, c'est... Oups, elle va crever. Donc, oups. On va faire ça. On va faire ça. Les fusionnées, sauf qu'elles ne sont pas du tout dans la même type de pièce. Donc, pour les fusionnées, il faut pouvoir faire ça. Et maintenant qu'elles sont fusionnées, on va pouvoir simplement venir la chercher. Et voilà. Donc, là, on a une double pièce. Un seul fofoulaient avec deux monstres qui mangent les fofoulaient plus une imitatrice. Ça se corse. Alors, comment on peut aller chercher cette imitatrice ? En l'état, on ne peut pas. Il faudrait qu'on puisse la mettre dans une pièce comme ça. comme... Non, c'est pas mal. Sauf qu'elle ne pourra jamais passer ici. Il faut qu'elle quitte cette pièce-là. Peut-être qu'on va juste faire remonter ça. tout simplement... Bien évidemment, on se retrouve avec les petites contraintes qui font que... Ça bouge en même temps. Et je ne vais pas pouvoir la bouger plus que ça. si je viens la chercher comme ça. Ça ne m'arrange pas des masses. Il faut vraiment que je trouve une pièce... Donc, vu la pièce qu'on a... On va pouvoir... C'est pas forcément ça que je voulais faire. Donc... Il faut d'abord la vider la pièce avant de l'emmener là-bas. C'est plus intelligent. Ah oui, zut, mais il faut le feu, il faut aller. Réfléchis, Chobity, réfléchis. On fait bouger l'île. On la met en sécurité. Et voilà. Maintenant. Elle peut rester dans cette tuile-là. Ça me va très bien. On va juste... vider ici. Pour... Aller chercher le feu-folet. Feu-folet qui ne nous intéresse pas. On dégage cette chose-là. Pour pouvoir... Mettre le feu-folet sur le côté. Et... On va pouvoir... Amener l'île. Plutôt pas mal. Donc, pas d'imitatrice cette fois-ci. Simplement un parchemin. Aller chercher de l'autre côté de notre case. Autant dire qu'on va s'amuser un petit peu. Donc, il faut bouger les feux-folets. De manière à peu près évidente. Il nous faudrait... Il nous faudrait en fait pouvoir aller sur cette case-là. Donc... Pour aller sur cette case-là... Ce qu'on peut faire... C'est ramener notre feu-folet... Ici. Sauf qu'en fait, il ne peut pas passer. On va descendre l'île. Elle ne va pas se faire bouleauter. Ça ne marche pas mieux. Parce qu'il y a des contraintes. Si, ça marche mieux. On peut faire ça. Déplacer. Et notre feu-folet arrive ici. Pas simple, mais faisable. Donc, on pourra... Amener l'île sur celle-là. Pour pouvoir amener l'île sur celle-là. Pourquoi je t'emmène par là ? C'est par là que je veux t'emmèner. Voilà. On va pouvoir... Le mettre ici. Pour récupérer cette tuile-là. Allez, justement. Donc... On récupère l'île. Est-ce que je peux faire descendre ce feu-folet ? Parce que du coup, il m'embête un peu ce feu-folet. On va descendre. On peut monter. On peut monter. Ce n'est pas si pire, on peut monter. Voilà. On va encore aller. Pas du tout ce que je voulais. Je veux le parchemin. Mais en fait... Voilà. Je veux le parchemin. Donc, on va là. On a le parchemin. Le monstre est passé là. Est-ce que c'est gênant ? Je ne suis pas sûr. Donc. Je vais ramener l'île ici. La remettre dans celui-là. On va essayer d'aller ici. Sinon, je ne sais pas d'aller ici. Je vais essayer d'aller là. Sauf que le feu-folet va nous embêter. Est-ce que je peux bouger mon feu-folet ? Il faut que je remette l'île là, en fait. Pour bouger mon feu-folet. Euh... Non, l'île, reviens. Donc, mon feu-folet. Je vais pouvoir... Euh... L'idéal, ce serait que je l'emmène par là. Je ne vais pas pouvoir à cause de la forme de cette pièce-ci. Mais à la limite... Est-ce que je ne pourrais pas mettre... Mon feu-folet par là. Il ne me dérange plus, comme ça. J'emmène l'île par ici. Et je suis coincée parce que je ne peux pas descendre. C'était pas... C'est ça qu'il fallait faire. C'est plutôt cette pièce-ci. C'est plutôt dans cette pièce-ci qu'il faut mettre notre amyline. Sauf que faut que je trouve un moyen de passer par là. Ah oui, forcément, on se fait manger. Ce niveau n'est pas simple. Pas simple du tout. On peut bouger l'île. Sauf que non, ça, ça ne marche pas. Ouais, la forme des pièces, c'est vraiment embêtante. Il faut que j'emmène cette pièce-là par là. Pour pouvoir... Amener celle-ci par là. Pour pouvoir... Dégager ici. Ici. Je peux manger là. C'est une bonne idée. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je vais pouvoir... Descendre ce feu-follet. Oui, je pense que c'est plutôt une descente. Ce feu-follet a une conscience propre. Je ne vais pas aller là où je veux qu'il est. On remonte l'île. Non, ce n'est pas le feu-follet que je veux. C'est l'île. Et on va y arriver. Pas du tout parce qu'on a oublié le parchemin. Ah, pinaise. J'ai complètement oublié le parchemin. Je pense que cet épisode a assez duré. Je vais réfléchir tranquillement pour attraper le parchemin et la sortie. N'hésitez pas à réfléchir, vous aussi, à la solution. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !